Bonjour à tous chers amis de Flat 6, on se retrouve maintenant au sein de l'équipe Racing Technology avec Sylvain Noël et Jérôme Boulry qui ont signé à nouveau un podium aujourd'hui à Valence pour la première course du week-end. Jérôme Boulry qui a signé la première place en Pro-Am et Sylvain Noël, P3 je crois. Félicitations messieurs, aujourd'hui le but de cette petite vidéo courte, 5-6 minutes, on ne va pas vous embêter longtemps, c'est de savoir ce qu'on a le droit de faire au niveau réglage sur une Porsche 911 GT3 Cup sachant que tout le monde a priori a la même voiture, même puissance, 510 chevaux, vous connaissez certaines informations par rapport à cette voiture notamment le fait qu'il y ait un système de double triangulation à l'avant, un essieu multibras à l'arrière, un 6 cylindres à plat de 510 chevaux situé en porte-à-faux. Par contre, il y a plein de choses que je ne sais pas, je sais qu'on peut faire quelques réglages sur la voiture, mais je ne sais pas trop lesquels. Alors je vais vous demander un petit peu messieurs, quels sont vos secrets pour remporter des podiums dans votre catégorie ? Sylvain ? Oui, si je vais commencer. Déjà on n'a pas de réglages moteur, les puissances moteur sont identiques, les VMAX enregistrés sont toujours à peu près les mêmes. On va le voir ce moteur déjà ? Oui, il est à l'arrière. Il est à l'arrière. Et donc ça c'est quand même quand tu fais de la course automobile, c'est vraiment sympa ça, parce qu'on n'a pas de soucis de puissance moteur, on a tous la même machine au niveau mécanique. Après, effectivement la différence, on va le faire sur la préparation châssis et l'objectif de base c'est de faire fonctionner le pneumatique. Avant, arrière, c'est vraiment la base. Alors châssis c'est train roulant, avant, arrière, c'est ça, et faire fonctionner le pneumatique Michelin. D'accord, alors on va essayer de les regarder un petit peu ces trains roulants. Qu'est-ce qu'on peut montrer ? Alors qu'est-ce qu'on a le droit de régler sur le châssis ? Alors train roulant, sur les amortisseurs, les hauteurs de caisse. Donc les amortisseurs comme on voit, pour ne pas le plus de passe, c'est... Réglable, avec des combinés filetés, pour les fans et les initiés ils vont comprendre. Donc la hauteur de caisse, ça c'est très important, et on a des limites, des cotes mini, on n'a pas de cote maxi, des cotes mini à respecter à l'avant et à l'arrière. Et la voiture ne peut pas être plus basse qu'à un certain niveau ? Dans le règlement technique c'est bien noté, effectivement. Et il y a des contrôles qui sont effectués ? A chaque issue de qualif et de course. D'accord, si la voiture est trop basse, on a quoi ? Déclassé. Déclassé, d'accord, donc c'est clair. Ah oui c'est très clair. Voilà. Donc si la voiture est trop basse, en fait il y a plus d'effet de sol ? Plus une voiture est basse, et plus elle est performante a priori. D'accord. Tout pendant qu'on arrive à faire fonctionner l'amortisseur. Ok, donc hauteur de caisse, on peut régler dans une échelle de hauteur, pas de limite de hauteur, mais limite pas trop basse. D'accord, qu'est-ce qu'on peut régler d'autre ? Alors après c'est l'essieu avant et arrière, on a le parallélisme, l'ouverture ou la pince. Qui se fait à l'avant et à l'arrière, le parallélisme ? C'est ça. D'accord, donc c'est l'ouverture des roues par rapport à l'axe si on se met au-dessus de la voiture. Exactement. Voilà, d'accord. L'ouverture, les roues ouvrent, la pince, voilà. Si on ouvre, qu'est-ce qu'il se passe ? On gagne quoi ? On perd quoi ? Non, c'est du fonctionnement pneumatique. L'objectif c'est de faire fonctionner la pneumatique, et donc ça permet de le faire travailler, et puis ça permet peut-être d'avoir une voiture qui va mieux rentrer dans les virages, si on parle de parallélisme sur le train avant. Et puis peut-être sur l'arrière, c'est une certaine stabilité sur les entrées, de la motricité peut-être en sortie. Je ne vais pas dévoiler tous nos secrets. Pareil, il y a des normes à respecter, on ne peut pas aller au-delà de certains normes de degré ? Non, il n'y a pas de normes. On peut faire aller à l'excès, oui. Et il y a aussi le carrossage. Le carrossage ? Le carrossage. C'est quoi le carrossage, monsieur Jérôme Boudry ? C'est l'inclinaison des roues avant et arrière, plus ou moins à l'intérieur de la caisse ou non. Voilà, exactement. Ce qui fait que quand tu prends un virage, ta roue va se décaler comme ça, et donc tu vas mieux adhérer au niveau du pneu. Tu vas voir, ta surface de pneu va plus être plate. Plus il y a de contact avec la route, et mieux c'est. Et justement, est-ce qu'il y a des limites de carrossage ? On ne peut pas dépasser un certain angle ? Oui, oui. Avant et arrière. Donc à la limite, il faut mettre le plus de carrossage possible. Non ? C'est quand même le but. Oui, c'est quand même le but. D'accord. Mais ça dépend de chacun. À l'arrière notamment. Mais ça dépend. Oui, c'est les réglages de chacun. D'accord. Alors là, on a vu les réglages châssis, pas de réglages moteur. Les freins, on n'y touche pas. Non, ça c'est très réglementé. Les suspensions, on y touche pour essayer de la baisser au maximum en respectant les règles. Qu'est-ce qu'il y a encore ? L'aérodynamique. Oui, et on a oublié quelque chose. C'est l'essentiel. Oui, les barres anti-roulis. Les barres anti-roulis. Alors, qu'est-ce que c'est les barres anti-roulis ? Ça permet de gérer le roulis de la voiture en virage, l'avant, l'arrière, d'avoir un accord entre cette barre avant et cette barre arrière. C'est l'inclinaison de la voiture dans les virages en fait. Oui, c'est ça, le roulis. Et ça c'est aussi assez précieux en réglage. C'est parfaitement réglable rapidement. C'est des couteaux, comme on l'appelle, qu'on tourne sur certaines positions. Est-ce qu'on arrive à les voir d'ici les barres anti-roulis ? Alors, est-ce qu'on peut les montrer ? Peut-être plus facile à voir à l'avant ? Oui, 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 on peut peut-être essayer. Comment ? Oui, mais on va voir à l'avant ça va. Alors peut-être à l'avant, on verra mieux. Si tu peux filmer ici, c'est cette pièce-là. Voilà, c'est effectivement très plat. Parfait, donc là effectivement ça se règle également et ça permet de gérer l'inclinaison de la voiture dans les virages. Oui, on peut parler d'inclinaison. Le roulis. C'est ça. D'accord. Et dernier point alors, c'est quoi ? L'aérodynamique ? Oui, l'aéleron avant. Devant, on n'a pas de possibilité de réglage. L'aéleron avant, on ne peut pas. On a un petit flap là, c'est une bavette. Oui, alors il est important. J'avais entendu dire que Paul Ricard, quand on prenait ce qu'on appelle les flopis, on cassait cette lame-là, on perdait je crois... Tu perds du train avant. Tu perds du train avant. Tu as beau tourner, mais la voiture a moins d'appui et donc elle tourne beaucoup moins bien. D'accord. Sous-virage. Sous-virage, c'est-à-dire la voiture ne rentre pas dans le virage. Sous-virage, c'est l'arrière qui a tendance à le sortir. A glisser, voilà. Et donc cette lame-là, qu'on voit, se remplace assez facilement et assez souvent même. Je crois qu'on peut... C'est genre de place qu'on le casse assez souvent. Ça fait partie des consommables. Mais ça n'est pas réglable. Mais ça n'est pas réglable. Et la seule chose qui peut se régler, donc... Ça se passe à l'arrière, c'est l'aéleron arrière. On va aller le voir. Là, on a plusieurs positions et le compromis, c'est de trouver un bon appui sur la voiture en virage, mais une bonne Vmax en ligne droite. Donc c'est un peu ça. Et une stabilité au frein aussi. Plus on a un aileron braqué... Alors braqué, on a plus d'appui, c'est ça ? Oui, on a plus d'appui. On s'incline comme ça ? C'est ça. Ça s'incline comme ça. Et on a moins de vitesse quand on est braqué, mais on a plus de stabilité au frein et on a peut-être plus d'adhérence en virage. La voiture est plus stable en virage par moins de l'arrière. Donc il faut trouver à chaque fois un compromis entre vitesse de pointe et adhérence en virage. C'est ça. La course automobile est une affaire de compromis. Une affaire de compromis. Donc là, ici, c'est la voiture de Sylvain Noël. Derrière, on ne l'a pas vue, mais il y a la voiture de Jérôme Boulerie, qui est aux couleurs des centres Porsche Nantes et Rennes et du garage Harley-Davidson Nantes et Le Mans, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà. Donc demain, vous partez en quelle position, messieurs ? Moi, P3. P3 ? P2. P2. Donc on va vous souhaiter, on va croiser les doigts pour vous, de faire un podium. Je crois qu'il paraît qu'il y a un record de nombre de victoires successives. J'ai entendu parler de ça, oui. Oui, qui était détenu par Christophe Lapierre. Je crois que c'est 9. 9 victoires en une saison. Là, on en est à ? 7. 7. Donc il faut encore en gagner 2. Sur 3. Sur 3. Il n'y reste que 3. Donc on va croiser les droits pour Jérôme. On croise les doigts aussi pour Sylvain. On leur dit un immense merci pour ces petits apports techniques, pour améliorer nos connaissances. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Flat 6 Magazine. À très vite les amis.